Bienvenue au Sommet de la Musique, au Sommet de la Musique, avec Radio Montblanc. Bonjour, c'est Renan Luce sur Radio Montblanc, je vais vous parler de mon concert. Concert donc, vendredi 13 février à Châteauroux-Jeanne-Masse, vendredi 13 déjà, si on s'arrête juste là-dessus, superstitieux ou pas Renan Luce ? Pas à ce niveau-là, non. Au contraire, si j'en avais la moindre, elle est complètement annihilée par le plaisir que j'ai de revenir à Châteauroux, parce que c'est l'endroit où on a fait la création de ce spectacle. Il y a pratiquement un an, c'était fin mars, on y a passé quelques jours pour créer le spectacle, la mise en scène, les décors, les lumières, donc c'est un plaisir d'y revenir. Avant de parler de ce spectacle, on va bien sûr revenir sur le dernier album, il est vraiment magnifique. Et je parle déjà de tout ce qui est mélodie, parce qu'on parle souvent des paroles de Renan Luce, les textes de Renan Luce, mais les mélodies sont absolument magnifiques. C'est une envie que j'avais sur cet album, de peaufiner le plus possible ces mélodies, qu'elles soient plus riches, plus chantantes. Et alors évidemment, je me suis après mis à travailler l'écriture, parce que j'essaie de faire des chansons, donc évidemment de raconter des choses. Et donc je suis content que vous l'ayez ressenti. Un album fait au Liter Pulpel Studio, c'est ça ? C'est mon studio qui est au milieu des chants de Petit Violet. Les Petit Violet, c'est une variété d'artichauts qu'on trouve pas mal en Bretagne, et donc il est au milieu de ses chants, perdu dans la campagne. Il est au milieu des artichauts, le studio ? Oui, parce qu'il est entouré de chants. Alors parfois c'est des choux-fleurs, des salades, ça change. Alors c'est à Saint-Jean-du-Doigt, c'est ça ? Connu grâce à Thomas Fersen, qui chantait une chanson sur Saint-Jean-du-Doigt. Oui, c'est vrai qu'il est voisin, il habite la commune à côté. Oui, c'est ça. C'est une commune qui part de la mer, sur la Manche, et qui s'étire un peu dans les terres, pour des parties plus campagnères. Voilà, à côté de Morlaix, dans le Finistère. Voilà, on aura fait la page géographie de cette interview. Et on va continuer à voyager, puisque cet album, l'inspiration, vous êtes parti loin chercher l'inspiration, c'est en Nouvelle-Orléans, c'est ça ? C'est vrai qu'à un moment, j'étais un peu dans une période de doute, trop de questions. Je n'arrivais pas trop à avancer, j'étais un peu bloqué par des choses. Et c'est vrai que c'est un voyage qui est un peu décoincé, ne serait-ce que par le plaisir de changer un petit peu son regard sur les choses, d'aller voir d'autres modes de vie, écouter d'autres musiques, voir d'autres paysages. Donc on est parti de la Nouvelle-Orléans, on a remonté le Mississippi, un peu sur la route du blues. Alors, ce n'est pas quelque chose qui m'a inspiré directement pour les musiques, je ne me suis pas mis à faire du blues. Mais en revanche, en retour de ce voyage, je me suis senti plus inspiré. J'ai d'abord écrit une chanson qui s'appelle Voyager, d'ailleurs qui parle des voyages en général, pas forcément de ce voyage-là, mais du sentiment qu'on a quand on est en voyage. Et ça a été un peu une chanson qui a déclenché, qui a rouvert un peu les vannes de l'écriture. Après, les choses ont été beaucoup plus fluides. Et voilà, j'ai retrouvé plein de sujets. Le plaisir d'inventer des histoires, des personnages, des situations. Le plaisir de me décrire en chanson aussi, de parler des sentiments qui m'ont traversé ces quelques dernières années. Et puis il y a des chansons très personnelles, comme Réponse à tout, qui s'adressent directement à votre petite fille. Oui, oui, c'est une chanson qui m'est venue au moment où ma fille, qui se mettait à bien parler, commençait à poser plein de questions. Elle continue, surtout, savoir pourquoi, si, comment ça marche, ça. Donc on a toute la journée, on a besoin de donner des réponses. Dans la chanson, j'explique que je peux trouver des réponses à plein de ces questions. Et par contre, certaines, il reste des mystères. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un parallèle qui est assez insolite entre le fait que vous écriviez une chanson pour votre fille et votre femme, on lui a écrit une chanson également pour elle quand elle était petite. Oh, il y en a écrit plusieurs. Elle a un papa qui est très inspiré par sa fille, évidemment. L'idée, ce n'est pas de m'inscrire dans cette dynamique-là. Je pense que tous les papas qui écrivent des chansons, à un moment donné, ça se trouve influencé par ça. Parce que c'est évidemment des émotions très fortes. Et puis, le premier matériel des chansons, ce sont les émotions. Donc, comme celui d'être papa, c'est une des plus grandes émotions qu'on peut connaître. Forcément, ça se retrouve en chanson. Voilà. Puis ce qu'on n'a pas dit, c'est bien sûr que le papa de votre femme n'est autre que Renaud. Le chanteur Renaud. Absolument. Il vous a aidé un petit peu ou pas ? Vous bossez ensemble ou vous lui posez des questions ? Il vous aide, non ? Non, on n'a pas trop ce genre de relation. J'imagine par pudeur, surtout de la mienne. Impressionné que je suis par fond d'œuvre. C'est quelqu'un qui me soutient beaucoup, qui a toujours des mots gentils à mon égard. Mais ça m'est déjà arrivé de lui envoyer des bouts de chansons. C'est un peu moi qui m'encourage, non pas qui m'aide. Ce n'est plus juste pour avoir des petits mots d'encouragement. Mais on n'a pas une relation de travail à proprement parler ou un conseil où on écrit ensemble. Peut-être un jour, qui sait ? Qui sait ? Oui, pourquoi pas. Moi, j'avais noté une jolie phrase de vous qui est assez intéressante. Vous avez dit dans la presse, j'avais lu « Pour une jolie rime, je peux modifier le cours de mon récit ». Oui, je ne sais pas si beaucoup d'autres fonctionnent comme ça, mais c'est un peu ma particularité. C'est que la forme est aussi importante que le fond pour moi. C'est-à-dire que j'ai besoin de... Les rimes guident souvent mon écriture. C'est-à-dire que si je suis en train d'écrire une histoire, tout à coup, une jolie rime m'embarque ailleurs et va changer le cours de ce que je suis en train de raconter. Et c'est ce que j'aime aussi. Du coup, je me laisse à moi-même surprendre par des idées auxquelles je n'avais pas du tout pensé au début. J'ai un petit point de départ et puis je tire un fil. Parfois, ça ne mène nulle part. Je laisse tomber la chanson et parfois, ça m'amène dans un truc un peu inattendu, inespéré. J'aime bien ce sentiment de m'être laissé un petit peu avoir par la muse. Et pour vendredi, alors, vendredi 13 février, sur la scène de Château-Rouge-Anne-Masse, ça va se passer comment pour décrire un petit peu pour les auditeurs qui viendront nombreux vous applaudir ? Ça va se passer avec un immense plaisir, un immense enthousiasme d'être sur scène. Parce que c'est une vie que j'adore. Avec mes musiciens et techniciens, on est tellement passionnés par cette vie sur les routes. Tous les matins, on arrive dans une nouvelle salle et on doit se préparer pour donner un bon spectacle. On adore ça. Et quand on monte sur scène, on a cet enthousiasme et l'envie de communiquer cette passion aux gens. Donc, ça se fait avec beaucoup d'énergie. C'est un set souvent assez rock'n'roll. C'est aussi aux musiciens qui m'accompagnent, qui ont cette culture-là. D'être dans l'énergie, d'être dans le lâcher-prise. Donc, il y a évidemment des moments intimes, mais surtout beaucoup d'énergie. Bonjour, c'est Ronan Luce sur Radio Mont-Blanc. Écoutez, je vous invite à venir me voir sur scène à Château-Rouge, à Anne-Masse, le 13 février. Très bien, merci Ronan Luce. Merci beaucoup. Quel plaisir. A bientôt, j'espère en tout cas. A bientôt. Bienvenue au Sommet de la musique. Au Sommet de la musique. Avec Radio Mont-Blanc.